Et bien bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien. Je suis Julien et Loïc a laissé sa place à Vincent. Bonjour à tous. Alors Vincent, deux mots si tu peux te présenter. Bah écoutez, je suis étudiant à la salle Beauvais. Je viens de finir ma cinquième année de la filière géologie. Oh ! Oui oui, Loïc est dans le bureau, Loïc est dans le bureau. Et donc Vincent, tu viens nous présenter un tuto aujourd'hui. Oui, je vais vous présenter un petit tutoriel bien utile pour toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de la géologie, en particulier de la géologie marine. Donc on va apprendre à convertir un scan de fichiers sismiques en données vectorielles pour utilisation sur une base de données type Kingdom, Petrel et après tous les autres logiciels, on va dire GeoLoxys. Ok. Et pour ça, il faut se munir d'un certain nombre de logiciels pour faire cette petite manip ? Ouais, il va falloir quelques logiciels, donc il va nous falloir en tout premier ArcGIS, qui va nous servir pour le géo-référencement. Excel, généralement ce n'est pas un logiciel qui pose problème. Il est facile à trouver celui-là ? Celui-là est facile à trouver, on peut chercher sur Google, Excel, 2011. 2010, pardon. Ça ne marche pas avec le 2011 parce qu'il n'existe pas. Si, il existe ? Ouais, c'est la version Mac. Ok, donc si vous êtes sur Mac, vous pouvez faire cette manip. Mais tous les autres logiciels n'existent pas, par contre, Excel 2011 existe. Ça va poser problème. Ok, alors que d'autre ? Il va nous falloir aussi un petit logiciel Deedger, donc c'est un logiciel de traitement de l'image. MapViewer, qui est un tableur. Et Matlab, donc qui est un petit logiciel de programmation. Ok. Alors on va commencer la manip, tu vas peut-être nous montrer le fichier sur lequel on va travailler ? Ouais, donc on va se balader, on va aller voir les deux fichiers qu'on va essayer de transformer en fichiers vecteurs. Donc là, deux lignes, la ligne 1, voilà, donc d'une qualité plutôt d'un ancien vintage, elle a été acquise en 1975. La ligne 2, même vintage, on voit, c'est quand même une qualité qui est relativement convenable pour l'époque. Donc on voit que ces deux lignes se croisent, donc on va voir le plan de position. Donc on parle de la ligne 2, de la ligne 1, et aussi donc de leur croisement. Et donc on va essayer de replacer ces deux lignes dans l'espace. Ok. Voilà, donc après avoir géoréférencé le plan de positionnement sur ArcGIS. Donc ici on a une carte qui est factice. Oui exactement, tout a été repositionné, on va dire. Ok. Voilà. Et donc on va digitaliser les points de tir qu'on a sur les deux lignes pour pouvoir replacer les deux profils dans l'espace, donc au bon endroit. Ok. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau shapefile. Shapefile de points. Ok. C'est parti. Shapefile. Hop, shapefile, donc on va l'appeler shotpoint. Donc c'est bien. Tu as renoncé l'underscore. J'ai renoncé l'underscore, je n'arrive jamais à le trouver sur Mac. On va lui donner le même système de coordonnées que notre projet sur ArcGIS et que le projet sur Kingdom. Donc select. On va travailler en UTM sur un WGS84. Donc l'UTR en zone 17 sud. Ok. Voilà, apply. Ok. Ok. Donc voilà, on a créé notre shapefile. Maintenant, on va rajouter deux nouveaux attributs, enfin deux nouveaux champs. properties, on va rajouter le numéro de la ligne. Ça va être bien pratique pour classer les points qu'on aura digitalisés. Donc on va mettre, on va lui mettre un double. Donc c'est un chiffre. C'est ça. Et ça pense. Un chiffre. Et line. Et on va faire aussi donc shotpoint pour numéroter les différents shotpoints que l'on va digitaliser. En double aussi. Voilà, apply. Ok. Donc on a notre shotpoint qui a été créé, notre classe shotpoint qui a été créée. Editor. Et maintenant, on va digitaliser les points. Donc pour ça, il faut peut-être observer sur l'image où sont les points. Exactement. Donc on va regarder sur nos images. Donc on voit qu'on a... On commence en 0 ici. Voilà, donc avec le shotpoint 1, 50, on observe que le croisement est numéroté. Donc au shotpoint 101, on a le shotpoint 100, 150, 200, 250. Et on va comme ça. Donc ça c'est le 101 de la ligne 2. C'est le shotpoint 101 sur la ligne 2. Et sur la ligne 1, c'est à peu près 65. C'est ça. Bon, on va aller voir sur la ligne 2, ça sera noté. Ok. Donc on va jusqu'à 650, 700 et 731. 731, c'est l'extrémité droite. C'est ça, exactement. Maintenant, on va regarder le shotpoint 2. Sur la ligne 2, pardon, les shotpoints. Donc même chose, ils sont numérotés de 50 en 50 et on voit que c'est le shotpoint 68. Ah, c'est pas loin. On était à 65, on n'était pas très loin. Ok, effectivement. Donc toujours après, de 50 en 50. Donc plus on digitalise de shotpoint, plus on est précis. Pour le tuto, on digitalisera de 100 en 100. Mais bon, après, rien n'empêche de le faire de 50 en 50, de 25 en 25. Même de shotpoint en shotpoint, si jamais on a les données disponibles sur la donnée scannée. Ouais, là, on va le faire de 100 en 100, ce sera déjà pas mal. Ça sera plus rapide et assez précis. Ça évitera que le tuto dure 5h30. C'est ça. Et bon, je pense que dans 5h30, les gens auront autre chose à faire. Donc, on est déjà en train de digitaliser. Donc on a ouvert une nouvelle session d'édition. Shotpoint. Donc on pointe le premier. Et là, on voit que les points sont espacés de 16 en 16. En fait, il y a 160 d'écart entre le premier et le deuxième repère. Et comme on a 10 points, c'est 16 l'écart entre 2 points. C'est très logique. Et donc, on va... Nous, on voulait aller de 100 en 100. De 100 en 100, donc ça fait toutes les 6 écarts. C'est ça. Toutes les 6 divisions un quart. Donc une division, deux... Sauf que la première est en 68. 68, oui. Pour le point d'intersection. Pour le point, exactement. Bon, là, on le voit. Hop, on le pointe. L'intersection. Et après, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 4, plus 1, 4. Donc ça fait le moitié. Hop, on va se déplacer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 4. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 4. Hop, on reprend la petite barre. Oui, déjà de 100 en 100, c'est déjà amusant. Bon, il faut imaginer en plus que ce profil-là, il n'est pas très long. Donc ça peut devenir une tâche qui peut être très fastidieuse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 5. Donc on a été un quart. Mais ça vaut le coup quand même de faire cette tâche. Exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 4. Donc là, on est à 700 et puis, voilà, 730 de la fin de ce profil. Voilà. Donc, on va aussi, donc maintenant, on va remplir un peu la table attributaire de nos profils. Donc, on va numéroter nos lignes. Exactement. Donc, ça ligne 1. Donc là, c'était le 1, le premier. C'est ça, 68. Et puis, on fait 100, 200. C'était quoi le dernier, 731 ? 731, c'est ça. Ça a peu d'importance, c'est juste nous pour nous repérer. Ok. Voilà. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va aussi digitaliser la deuxième ligne, tant qu'on y est. Allons-y. Voilà. Donc là, on va... Édition. Exactement. Stop hitting. On s'en garde. Donc après, la deuxième chose qu'on va faire, maintenant qu'on a digitalisé tous les points de tier utiles, on va leur donner des coordonnées x et y. Donc, dans Features, ou même avant, c'est dans Data Management Tool, Features, Add x, y, coordinate. Voilà. La Clash Point. C'est un drag and drop, hein, pour ce menu-là. Voilà. Ça marche très bien. Voilà. Donc, on voit qu'il était en train de travailler. Il a fini. Et on voit qu'il a ajouté les x et les y sur tous nos points. Parfait. Exactement. Donc, on peut se débrasser de tout ça. On sélectionne tous nos champs. On les exporte. Donc, on les exporte bien dans le bon fichier pour savoir où les retrouver. Et on va appeler ça Lines. OK. Non, merci. Donc, voilà, on a fini avec ArcGIS. OK. On va passer avec Excel, où on va récupérer les données. Exactement. Et les garder pour l'instant, on va les mettre de côté. On ne va pas en faire de traitements particuliers. On va juste les ouvrir. Et ça va nous servir tout à l'heure. Exactement. Lines.dbf. Voilà. OK. Donc, on retrouve nos lignes. La ligne 1. Les shot points de la ligne. Et les coordonnées. OK. Et voilà. Donc, maintenant, on passe sur Didger. Sur Didger, on fait un nouveau projet. On importe la ligne. Donc, là, on reparamètre les coordonnées de l'image, on va dire. Donc, on lui dit que les coordonnées relatives sont les mêmes que les pixels. Oui. Donc, là, on va calibrer l'image de manière à ne pas avoir de déformation. C'est ça. Donc, là, il faut faire correspondre les X et Y entre images et références. OK. Voilà. Donc, on voit qu'on a 100% de... On a 0% d'erreur. Donc, voilà. OK. Donc, là, on a paramétré pour les 4 coins, en fait. C'est ça. Et donc, maintenant, sur notre image, on va aller repérer les points qu'on avait marqués tout à l'heure. C'est ça. Donc, avec une polyligne, c'est plus facile. On peut aussi utiliser des points, mais à chaque fois, il va falloir recliquer sur le nouveau point. Oui. Donc, une polyligne. Petit testif. Voilà. Donc, le point 1, le point 68, le 100, le 200. Donc, quand on se trompe, comme ça, le clic droit de la souris permet d'en venir à 0. C'est bien pratique. Donc, le point 100. Là, le dérouler vers la droite, c'est automatiquement un logiciel assez agréable d'utilisation, il faut le dire. Exactement. 300. Il faut noter quand même qu'on utilise des images de très bonne qualité pour la sécurisation. Le produit final dépend vraiment de la qualité du scan initial. Vu que le logiciel ne va faire que lire le profil pour le convertir. Il ne fera pas de miracle. Il ne va pas transformer un fichier illisible en quelque chose de limpide. D'interprétable. Et donc, le 700 qui doit être dans le coin. C'est ça. Et le dernier. Hop, double clic. Là, là. On a perdu le profil. C'est bon. Et voilà. Donc, une fois qu'on a digitalisé, donc, les... Tous les zéros, on va y arriver. Tous les points qui sont sur la ligne zéro. Est-ce qu'on peut se remettre au début ? Et voilà. Donc, une fois qu'on a digitalisé tous les points sur la ligne zéro, Il reste une chose à marquer, qui est le bas. Le bas du profil. Donc, on voit. 5 secondes d'écoute. Hop. Donc, on sélectionne tous les points. Avec un contrôle A. Et on les exporte. Donc, on les exporte. Là, on a fait la ligne 1. Et on va l'exporter en date. On répète l'opération avec la seconde. Exactement. Là, on descend un peu à 4 secondes. Il faut bien le noter. C'est important. Et hop. On met le point. On sélectionne tous. Et on exporte. Et on exporte. Alors, Loïc est dubitatif. Il se demande si on va arriver à quelque chose au final. Non, je réfléchis, en fait. C'est sympa. Et donc, oui, on va arriver à quelque chose au final. De fonctionnel. En plus. Donc, on a fini avec Didger. On va passer avec MuffDewer. On crée une nouvelle feuille de travail. On va même en créer deux tout de suite. Comme ça, on aura directement la ligne 1 et la ligne 2. Donc là, on va récupérer les... Exact. Les deux lignes qu'on a fait. Donc, la ligne 1. Date. La ligne 2. Date. Donc, on voit tous les points qu'on a... Les coordonnées en pixel, les points qu'on a pointé au niveau du 0. Et le dernier qui est fort différent, puisque c'est le point du bas. Exactement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... On va couper la dernière ligne. CTRL-X. On va la copier sur Excel au niveau de la ligne 2. Ça marche. On fait pareil pour la ligne 1. Oups. Voilà. OK. On passe. On repasse. Mache du bois. On prend le premier point qu'on a pris pour pouvoir calculer la hauteur du profil en pixel. Oui. On va faire simplement la différence entre le premier et le dernier. Suivant les Y. C'est ça. Voilà. Mettez-vous... Donc, ça, c'est la hauteur en pixel correspondant 5 secondes de la première ligne. C'est ça. Et là, la hauteur en pixel. Pour les 4 secondes de la deuxième. Tout à fait. OK. 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 Et voilà. Donc, maintenant, on va mettre en page le fichier de contrôle. Donc là, il s'agit de mettre le fichier sous un format qui est bien précis, qui est défini par la personne qui a développé le programme MacLab dont on va se servir ensuite. C'est ça. Et donc, on va intégrer la hauteur du profil, les coordonnées géographiques de tous les points qu'on a digitalisés, le nombre du profil et l'échelle verticale de notre profil. Donc, on insère une première ligne. Donc, dans cette première case, on va noter la hauteur du profil en pixel. Donc, pour la ligne 1, 2831 et 1517 pour la deuxième. Donc, là, c'est le numéro de la ligne dans cette case, dans la deuxième case. Donc, la ligne 2, ligne 1, 4, 0. 0 correspondant à pas d'informations. Exactement. Le programme MacLab aura un problème si jamais il y a une case vide dans le fichier. Dans cette colonne-là, on va noter la hauteur du profil. Donc, ici, pour la ligne 1, c'était 5 secondes. Donc, 5000 millisecondes. Donc, pareil, 4, 0. Et là, 4000. Ça n'est pas la même échelle verticale. Donc, maintenant, on prend sur Excel la ligne 1. Donc, on vérifie que les shotpoints soient dans le bon sens. Donc, là, vous pouvez faire un petit tri suivant les X. Et les Y, si jamais la ligne, elle est rectiligne. Oui, c'est ça. Donc, on voit bien, 31, 35, 36, c'est croissant. 42, 47, 53, 58, 64, 69. On n'a pas trop de soucis. Donc, là, c'est bon. Comme le nombre de points est limité, en fait, on n'a pas fait d'erreur dans l'ordre de sélection. Et en plus, on ne s'est pas trompé. Donc, on n'a pas été modifié pour un précoût. C'est ça. Donc, tout est dans le bon ordre. Mais si vous avez un doute, vous pouvez faire un tri sur votre fichier Excel au préalable. Et voilà. Voilà, on voit que c'est dans l'autre sens, le point Y. Oui, là, c'est tout bon. Et voilà. Donc, on va sélectionner tous les points de ligne 1. Tous les points de ligne 1 jusqu'à la cellule 11. On va les copier. On va le coller. Hop. Donc, on a bien le même nombre de points géoréférencés sur Argus. Que le nombre de points qu'on a piqué sur Didger. Bon, c'est une erreur qui arrive assez fréquemment sur les très longs profils. Quand on pointe 100 ou 200 points de 100 ou 200 shot points, on arrive assez fréquemment à une erreur. Il faut être rigoureux. Donc, là, il va falloir mettre des zéros. Donc, pour aller plus vite, on va les mettre directement sur Excel. Tu vas gagner un peu d'écriture. Exactement. Comme un Mac, ce n'est pas très pratique pour ça. Tu es sur Windows, je ne comprends pas ce que tu dis. Il n'y a pas de pavis numérique sur Mac. Du coup, ce n'est quand même pas pratique. Si, ça existe. Celui-ci, on n'est pas équipé. Et voilà, donc là, on a tous les zéros. Il n'y a pas de déconcentrer. Non. Il reste très concentré, c'est bien. Ingénieur. Ingénieur, oui. Ingénieur. Bientôt, bravo. Peut-être ingénieur, attends. Oui. Soutenance dans 15 jours. Exactement. Sans mettre la pression. Non, sans pression. OK. Save As. Donc, on sauvegarde ce coup-ci en desquilles. Enregistrer. Oui. OK. OK. Et idem pour le second. Alors là, par contre, il y a peut-être... Il faudra vérifier que peut-être il va peut-être aimer les zéros. Donc, on va plutôt que prendre... Là, il ne faut pas mettre de... Virgule. Voilà. Ça sera... Je crois qu'il prend une valeur entière, plutôt. Voilà. OK. On va éviter de tenter le diable. Voilà. Vous allez... Je vais marcher comme ça. Tu repasses ton export. Non. Hop. Save. Ça marche. On fait pareil pour le deuxième. Donc, on va mettre les zéros. Yes. Et donc, maintenant, on passe sur Matlab. Donc, Matlab, on a... Récupéré... La routine. Oui. Ce qui va nous servir à transformer nos fichiers raster en fichiers SegWi. Donc, ce programme, c'est la seule chose gratuite qu'on utilise aujourd'hui. Oui, exactement. Qui est disponible sur Internet. On vous mettra l'adresse en commentaire. Et donc, on va insérer les pixels, les pixels, les pixels, les points et les coordonnées géographiques. Ça, c'est l'étape un peu critique. Exactement. C'est le moment pour voir si notre travail était bien fait. Où est-ce qu'on a mis... Où est-ce qu'on est... Où est-ce qu'on est mis ? Dans Scan, je pense. Exactement. Donc, Line1. Donc, le survey démo. Donc, Line. Donc, ça, ça remplit le header du fichier SegWi. Donc, mieux vaut le remplir. C'est quand même plus pratique après. La date, le mois, l'année, c'est un peu facultatif. C'est un peu très haut-tête aussi. La zone UTM, c'est très important. Donc, nous, c'était du 17 Sud. Et la compagnie... Loïc et Julien et Vincent. Voilà. Nouvel associé du jour. On ajoute... Le fichier scanné. Voilà. Donc, il y a deux entrées. Il y a le fichier qu'on a construit au fur et à mesure. Et le scan, forcément, puisqu'en fait, il va récupérer les données dedans. Exactement. Donc, on est en image. C'est du niveau de gris. Ah oui, il faut... Chose importante à noter. Il faut que le fichier scanné soit en niveau de gris. Et pas en couleur. Sinon, on peut avoir des petites surprises. Et les formats d'image de prix. Donc, il y a TIFF. Deuxième cas. Là, on utilise du TIFF. Le JPEG doit marcher. Le BMP aussi. OK. C'est précisé sur le site internet. Très bien. Là. Et là, le fichier d'export. Alors, le fichier... C'est la ligne 1. C'est la ligne 1, exactement. Et apparemment, ça marche. Ça serait dommage avec le mal qu'on s'est donné. Exactement. Donc là, on va bien le tracer de la ligne. Donc là, il faut patienter un petit peu. On va avoir un petit coup. Puis lancer la musique. C'est ça. Bon, ça va, pour l'instant. Voilà. Donc, c'est terminé pour la ligne 1. On va répéter l'opération pour la seconde. Voilà. Donc, on revient que ça a été bien créé. Et voilà. Donc, maintenant, on a nos deux lignes Segway qui ont été créées. Là, on a des gros fichiers de sortie avec plein de coordonnées de points. C'est ça. Et donc, on va lancer le projet Kingdom qu'on a créé. Donc, on retrouve le trait de côte que l'on avait tout à l'heure sur Argus. Et donc, maintenant, on va ajouter nos deux surveilles. Import Segway. Import Multi-Product Segway. Suivant. Donc, ici, c'est le fameux header dont tu parlais tout à l'heure ou qui a pré-rempli les informations. Exactement. Donc, là, la ligne 1. La ligne 2. Ouvrir. Suivant. On va juste changer les noms. Company Line. Où est-ce qu'il est ? Le nom. Line 1.5. Voilà. Donc, la navigation. Généralement, le nom de la navigation à le nom du fichier. Ok. Et tout le reste est déjà pré-rempli. C'est ça. Et voilà. On retrouve nos deux lignes. Donc, on va pouvoir aller voir ça de plus près. Voilà. Donc, on a nos deux lignes. Si on clique sur une, on voit qu'on obtient nos données vectorielles. Mais là, ce sont des données vectorielles. Ce n'est plus un raster. Ce n'est plus un raster. Est-ce que tu peux le prouver ? Oui, on peut le prouver. Donc, on va faire la fin de l'interprétation. On va aller zone picking. Voilà. Et donc là, on va lui demander de faire de l'auto-picking, de l'auto-tracking. Donc, sur le fond de la mer. Et voilà. Donc, il a interprété tout le fond de la mer. Joli. Voilà. Donc, on va aller voir la deuxième ligne. Normalement, qui devrait être de même, de qualité semblable. Et voilà. Et je pense même que le croisement des deux lignes doit être impeccable. Démo. Et preuve à l'appui. Alors, est-ce qu'on a le croisement ? Et voilà. Et oui. Effectivement, les lignes correspondent bien. Oui, c'est propre. C'est propre, c'est net et c'est précis. Et bien, ok. Ben voilà, c'est ça. Je crois que c'était ça la manip. On a réussi à l'amener jusqu'au bout. On vient de séguaïser deux fichiers raster. Donc, les repasser en séguaï. Écoute, c'est super. Ce fut un plaisir. Ben, moi aussi. Un petit mot de la fin, peut-être ? Bon courage. Ok, c'est parfait. Ben voilà, merci Julien. Et bien, merci à toi, Vincent. Je te dis à bientôt. On vous dit à bientôt à tous. Bonne journée. A ciao, bon dimanche. On va le mettre un dimanche du coup. Dimanche, tu as juste deux jours pour le faire. Ok.